... Une enquête sur l'esclavage moderne sera menée par 30 députés de droite et de gauche jusqu'à l'automne prochain en France. Les cas sont de plus en plus nombreux. Les situations de maltraitance sont souvent révélées par le Comité contre l'esclavage moderne. Voici celui de Cyril Elong, arrivé du Cameroun à l'âge de 6 ans. Il fut pris en charge par l'aide sociale à l'enfance après avoir été maltraité par sa famille. Mais sa situation ne s'est pas pour autant améliorée, bien au contraire. Reportage Anne Guéry et Christophe Pouchoudon. Pour le jeune orphelin qui venait du Cameroun, l'avenir s'annonçait meilleur ici dans la banlieue parisienne. Son oncle et sa tante avaient promis de l'élever, de le protéger. Cyril avait 6 ans. Mais une semaine après son arrivée, l'enfant était l'homme à tout faire de la maison. Il est devenu le souffre-douleur, maltraité jusqu'à la torture. Après j'ai suivi de torture comme le piment dans les yeux, dans le sec. On me battais comme un seul, on me cognait contre le carrelage de la salle de bain, contre la baignoire, tout ce qu'ils trouvent en fait. Après bon, il y a aussi la punition, j'étais comme ça, j'étais à genoux, les deux à genoux comme ça, les mains tendues. J'avais deux pierres de chaque côté et puis voilà. Le piment dans les yeux, c'était la punition ordinaire, ça a duré 7 ans. Aujourd'hui, Cyril est aveugle. Après de multiples fugues, c'est l'aide sociale à l'enfance qui récupère Cyril quand il a 13 ans. Et c'est bien ce qui intéresse aujourd'hui le médiateur des enfants, ainsi que les associations qui le soutiennent. Car à l'époque, les services sociaux ne scolarisent pas Cyril. Nul ne se soucie de sa cécité, nul ne porte plainte contre l'oncle et la tante et surtout, il place l'enfant dans une dizaine de familles et quelle famille ? On le larme dans des familles d'accueil, mais alors dans des familles d'accueil hallucinantes. Dans des familles d'accueil où on ne le nourrit pas pendant une semaine, dans des familles d'accueil où on lui le traite de sale nègre, où on lave son linge et ses assiettes séparément des autres. Aucun inspecteur, aucun éducateur ne vient le voir, à aucun moment. Aujourd'hui, la tante de Cyril est en prison, son oncle est en fuite. Quant aux services sociaux, il reste muet. Le médiateur des enfants, Claire Brisset, leur demande depuis plusieurs jours de rendre des comptes, en vain, une explication à laquelle ils ne pourront sûrement plus échapper, très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada